Musique de générique Une de mes machines que j'ai réussi à créer il y a quelques jours Donc je voulais la présenter parce que je trouve qu'elle est vraiment pas mal Donc c'est une machine à créer de la stone, donc vous voyez qu'elle est plutôt conséquente A créer de la stone lisse, donc de la pierre lisse celle-ci Donc vous voyez là j'ai une pioche efficacité 4 et touchée de soie Donc je me mets là, ah bon je vais enlever le créatif aussi c'est plus pratique Je casse, je casse, je casse, je me déplace pas, ça le fait tout seul Donc vous voyez je laisse juste appuyer le bouton Et vous voyez que ça me décale et ça me fait ramasser de la stone automatiquement Donc la stone qui a cheminé dans le chemin du bas et qui est remonté Donc vous voyez juste en appuyant sur le bouton appuyé Enfin sur le bouton cassé, ça vous décale automatiquement Vous voyez que dès que je fais Hop vous voyez il y a un piston qui me décale du coup ça fait que j'ai vraiment pas besoin de bouger Pas besoin de me déplacer et ça vous donne de la pierre lisse Donc la pierre lisse vous me direz on peut la faire, on peut casser de la stone normale Et la faire cuire, sauf que là du coup ça permet d'économiser du charbon Il y a juste besoin d'une silk touch Donc ça marche, vous voyez la silk touch, ça ramasse directement le bloc Ça marche avec une pioche efficacité 1, efficacité 2, efficacité 3 ou efficacité 4 C'est pareil, donc cette machine permet bien évidemment de ramasser de la cobble normale aussi Si jamais vous avez pas de toucher de soin Donc c'est une machine aussi à cobble plus ou moins évolue on va dire Voilà, il n'y a plus la pluie Donc je vous préviens, vous l'avez sûrement vu C'est un système plutôt conséquent Donc il paraît imposant comme ça Mais il faut savoir qu'en fait il se tranche en deux parties là Et deux parties qui sont exactement les mêmes vu qu'on a deux rangées de cobble Donc il y a une partie qui est assez petite quand même Mais bon il faut avoir quelques connaissances de base en redstone pour pouvoir comprendre le système Sinon il suffit juste de recopier à la lettre et vous verrez que c'est pas si difficile que ça Donc on va passer à côté ici Et on va recréer cette machine ensemble C'est un peu le but de la chose Donc il suffit de mettre des dalles Enfin au début une allée Là c'est là où vous allez arriver Ici c'est les endroits où vous allez casser votre stone Donc ici et ici Il faut savoir qu'on peut casser deux cinq blocs Donc un, deux, trois, quatre, cinq Vous faites, en dessous vous creusez de deux blocs De deux blocs de large et de cinq de long Sur les côtés vous faites une petite avancée Comme ceci pour pouvoir Pour pouvoir poser les sources d'eau Donc il faut savoir aussi Je vous ai pas dit mais pour avoir de la stone lisse Qu'au contact de la lave Il faut que Je crée un petit Hop Je vous le montre juste Il faut De l'eau Et de la lave Donc l'eau On la pose Par terre n'importe où Il faut que la lave arrive au dessus de l'eau Donc si je la pose là Vous allez voir que Ici hop C'est de la lave C'est de la pierre de base Enfin de la pierre lisse Excusez moi j'ai un peu de mal Qui a été créée Vous voyez c'est Donc c'est en la faisant ratterrir dessus Qu'on crée de De la pierre lisse J'ai un peu du mal excusez moi Donc on va utiliser cette propriété Et on va l'utiliser Donc il va falloir poser toutes les sources et tout ça Sauf que ça je vais le faire en dernier Parce que c'est plus ou moins chiant Et une fois qu'on a les sources Ça peut détruire tout un système de redstone Donc c'est pas très pratique Donc moi j'ai mis de la glowstone Uniquement pour éclairer Parce que c'est le seul moyen qu'on pourra Donc je vous dirai à peu près Où on mettra les sources Pas sur la cinquième La cinquième on va les mettre Deux en face Donc vous mettez une rangée de quatre Sur les côtés Sur les deux côtés La cinquième Vous en mettez pas Vous verrez pourquoi Et pour la cinquième Pour qu'il y ait quand même de l'eau qui arrive Il faut au lieu de les mettre sur le côté Les mettre au dessus Donc voilà Je vais les enlever Hop 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 Sauf que là Maintenant On va déjà penser aux items qui vont tomber Les items vont tomber Dans l'eau Et on va mettre des C'est pas grave On va mettre des panneaux Pour faire en sorte que Les items Ne soient Pas portés Enfin Que les items tombent Donc d'ailleurs Je vais pas penser à un petit truc Mais Il va falloir abaisser le niveau Du sol encore Hop On abaisse le niveau du sol Deux deux Au dessous des sources Comme ça on va pouvoir placer deux sources ici Qui vont nous permettre de ramasser les loot Et de les amener vers nous Grâce à un système de Pistons Que je vous montrerai Que là-bas Vous avez sûrement aperçu Donc du coup en fait Ici Ça rien de surélevé Je sais pas pourquoi j'avais fait ça Hop comme ça Donc pour plus de beauté On va faire ça Donc voilà Il faut Faut lever Et mettre des sources Un au-dessus de vous Et un trou Au-dessus de vous Donc vous voyez Ça donne ça après Je sais que j'explique mal Mais c'est assez galère La redstone J'arrive bien à expliquer Mais la flotte C'est plutôt compliqué Enfin la flotte Et le posage de black De bloc C'est un pardon De black Donc on va créer Pour l'instant La première partie De cette machine Donc une rangée On va faire en sorte Qu'une rangée Puisse être posée Donc il va d'abord Falloir mettre Des pistons Qui vont Retenir la lave Et la libérer Que une fois Qu'elle Qu'elle sera Qu'elle sera Mais qu'il n'y aura plus de bloc Voilà Excusez-moi Donc voilà Vous posez Les pistons Ici Donc des collants Au-dessus des sources Et comme ça De cette façon On en mettra aussi Là-bas Mais je vais faire Que ce côté Ici Ils vont être De base En fait Ces pistons Là De base Je vais vous montrer Activés Ils vont être De base Activés Vous ne vous en mettez pas Un sur le cinquième Le cinquième Et particulier Vous verrez Donc ils vont être De base activés Ici Il y aura de la lave Quand on va désactiver Pouf Ça va laisser tomber la lave Qui va aller former de la roche Et qui va se réactiver Pour Pour casser la lave Donc on a posé nos 5 Et donc pour On a posé nos 4 Et pour le cinquième Au lieu de le poser ici Donc on le pose Ici Il va fonctionner Il va fonctionner de la même manière Mais pas au même endroit Par un souci De Technique Par un souci technique On va dire Donc Maintenant Il va falloir faire Le système Qui va repérer Quand est-ce qu'on va avoir Cassé le dernier bloc Donc quand on a cassé Le dernier bloc Il faut que ça envoie Une impulsion Qui fasse qu'on Hop On est décalé ici Et que ça libère la lave Et que ça la fasse tomber Donc pour ça On va utiliser un bud Un bud classique Un bud ça permet de voir Les blocs qui changent Qui se mettent à jour Et d'envoyer une impulsion Dès qu'ils se mettent à jour Donc pour ce bud justement On va se mettre ici Donc c'est pour ça On va le mettre le bud ici C'est pour ça qu'on ne peut pas Mettre de source ici Parce qu'il y a un piston Et donc on les mettra là-bas Donc vous mettez un piston collant Comme ça Vous mettez un bloc dessus Au dessous de ce bloc Une torche Encore une torche Après Vous Récupérez le courant De la torche ici Et Il va falloir monter ici Vous récupérez le courant Vous mettez un repeater Pour récupérer le courant A trois tics Très important Une torche de redstone Qui monte Ici Et là vous verrez que Dès qu'on active Dès qu'on met un bloc A côté de ce bud Il s'active Et vous voyez ça Regardez le fil là-haut Ça envoie une impulsion Une petite impulsion Et donc on va profiter De cette impulsion Et on va la récupérer En fait au lieu de la récupérer Directement sur ce fil L'impulsion On va la récupérer ici Donc dès que le bud Va avancer Il va mettre un bloc ici Et donc nous On va récupérer Ce bloc On va récupérer le courant Quand il sera ici Vous voyez Dès qu'on va l'activer Hop Ça a activé le petit point Une fois Donc moi là Je suis en train de créer La partie violette Là on vient de faire La partie violette du système Donc qui est le bud On va maintenant S'attaquer à la partie orange Qui est Transformer une impulsion En On-off Donc en levier En quelque sorte Donc pour ça On va avoir besoin D'un bud switch Bon je ne comprime pas la chose Vous voyez que j'ai assez Étendu les systèmes Parce que Ça dépend de chaque Configuration de terrain Des personnes Donc moi je le fais Plus ou moins grand A vous de le compacter Si vous pouvez Donc maintenant qu'on a ça On va s'attaquer Je vais prendre les mêmes lignes De couleurs là-bas Ça sera peut-être plus pratique Je change juste Les blocs de couleurs Ça n'a rien de Peut-être pas là-haut Parce que là-haut On va avoir de la lave Et j'ai pas trop envie Que mon système crame Ça serait Plus ou moins bête Donc je passe par la lame Aussi Pareil que pour Pareil que pour la flotte Par soucis de sécurité On mettra tout A la fin Et ça sera bien mieux Comme ça Donc bien sûr Sur votre buzz Vous posez un bloc Pour éviter que l'eau Vienne Et que ça Enquiquine tout le système Si je puis Exprimer ainsi Donc maintenant On va prendre le courant Qui va être là Une fois que le buzz Va être activé On va récupérer Ce petit courant Ça va être une petite impulsion Mais qui va suffire A pouvoir envoyer Une impulsion Dans ce qu'on appelle Un T flip-flop Donc pour faire un T flip-flop Vous posez Un piston comme ça Vous mettez Sur ce piston Et vous mettez A deux d'écart Donc voilà Des pistons collants Vous faites un trou A côté d'un piston Vous mettez une torche Et puis vous faites un L Hop hop Là vous avez un L Vous prenez des torches redstone Vous les mettez sur les deux côtés Et au dessus Deux fils de redstone Donc notre impulsion Du bud Donc le bud C'est le violet On va la prendre Et on va l'amener Grâce à un bloc Au dessus de Sur les On va la relier Aux deux fils de redstone Qui est au dessus Donc là Vous verrez Donc ici Ça va être ma sortie Parce qu'il y a la torche En dessous Qui envoie du courant Dès qu'on envoie une impulsion Hop Vous voyez que la sortie Est éteinte Et le bloc est décalé Dès qu'on envoie une impulsion Hop La sortie est allumée Et le bloc est décalé Donc on va utiliser ça Donc on a notre sortie Maintenant il va falloir l'envoyer Cette sortie au bloc Donc en gros Ce que ça va faire Ça va être On aura Tous nos blocs de roche Ici 1, 2, 3, 4, 5 Donc on pourra les casser A la pioche Une fois qu'on les aura cassés Le cinquième surtout Une fois qu'on aura cassé Le cinquième Ça va envoyer une impulsion Qui va aller donner du courant Qui va donner du courant Fin Qui va même On va le décaler Ça va envoyer une impulsion Qui va enlever le courant Donc ce courant Il va permettre de rétracter les pistons Une fois qu'il sera désactivé Il va rétracter les pistons Qui vont faire tomber de la lave Et qui vont recréer des sources Donc quand la source va se recréer A cause de ce piston Ça va renvoyer du courant Ce qui va faire que ces pistons Vont se rééteindre Et couper les sources de la lave Donc on va récupérer Cette sortie On va la monter en haut Comme ça Pour ce piston Sachant qu'il y en aura un autre Ici à côté Ça va être plus particulier Pour l'alimenter Parce que Il ne faut pas l'alimenter les deux En même temps Vous verrez Hop Donc On va monter De 1 Et puis aller jusqu'ici Et mettre un bloc à côté Donc on va récupérer notre sortie On va essayer de la faire monter Plus ou moins Préhistoriquement Voilà On ne va pas se faire chier Avec des torches redstone Il y a la place On l'utilise Donc on envoie cette impulsion Jusqu'à là-bas Donc si jamais Vous n'avez pas assez de courant En fait Dans tous les cas Vous mettez un repeater Avant tous les pistons Qu'il y a là-bas Et ici Pour envoyer le courant A ce bloc A ce truc Mais Comme il y en aura un autre à côté Si on fait ça à tous les deux Vous voyez ça va activer les deux Ce qu'on veut C'est que ce côté N'active que celui-là Donc on va utiliser un repeater Donc on va utiliser un repeater Comme ceci Et là comme il y aura un fil Il va falloir le couper Et donc mettre un bloc au-dessus Donc là De cette façon Vous allez voir Imaginons que là La lave Qui va être activé Il va être activé Il va vous décaler ici Et pareil pour l'autre côté Qui va vous décaler ici Donc là Je fais un côté avec vous Où je détaille un peu Enfin je détaille Je détaille ouais L'autre côté Je le ferai plus vite Où je rappellerai quelques trucs Donc maintenant Qu'on a notre Notre piston là-bas Il va falloir récupérer Le courant on-off C'est pas Donc c'est Ce courant là Il va falloir qu'on le récupère Et qu'on l'envoie dans ce piston Sauf qu'un moment Il va falloir lui faire Une petite modification Il va falloir transformer ce courant En Je suis en train de réfléchir A quelque chose Deux secondes Je vois ça Et je vous le dis Ça vient de me traverser l'esprit Peut-être qu'il y a moyen De faire plus facile encore Je regarde Si là je fais C'est encore plus réactif Ouais donc Ah non mais c'est ça le problème Donc ignorez Tout ce que j'ai dit Juste avant Ceci n'a servi à rien Vous n'avez rien vu Vous avez perdu Une trente secondes de votre vie Je suis diabolique Donc je disais On va récupérer le courant on-off Qui est là Mais pour que le piston Juste On veut pas que le piston S'étende Et se rétracte Quand les blocs sont formés On veut vraiment Qu'il s'étende juste une fois Qu'il se rétracte juste après Sans attendre que les blocs soient formés Donc pour ça il va falloir utiliser Un transformateur de courant on-off En courant bouton Enfin pulseur quoi Donc on va récupérer le courant ici Comme ça Plutôt pris historiquement encore Et on va l'envoyer dans une torche de redstone ici Donc elle éteint cette torche Maintenant on va faire un grand L233 On y met un fil dedans Et un repeater à 2-2 délais Au dessus de ce repeater On va mettre Il me semble que c'est comme ça Oui oui c'est ça On va mettre un piston Qui regarde en direction de nous même Et à côté de ce piston Une torche Et devant ce piston Un bloc bien sûr Parce que sinon ça ne servirait à rien Donc maintenant Cette torche Quand le courant va être désactivé Il va envoyer une impulsion à cette torche Qui va Qui va envoyer là Donc on pose deux repeater Donc vous voyez que Dès que cette torche va s'allumer On va avoir une petite impulsion ici Donc ça va partir d'un courant continu Donc la torche Et ça va se transformer en petite impulsion Vous voyez là la petite impulsion Donc ça permet Donc à chaque fois ça se reset A chaque fois qu'on retourne du courant Donc ce qui fait que A chaque fois qu'on aura Le T flip-flop là-bas Qui va se désactiver Donc rétracter ses pistons Et libérer la lave On aura ceci ici Qui va permettre de De Bon je vais prendre la place encore une fois Mais Voilà on va faire ça comme ça On va envoyer le signal Dans le piston Ce qui fait que Dès qu'on va casser ça Hop ça nous décale Et donc ça va recréer de la lave Et vous voyez que Dès que la lave Dès que ça va être recréé Ça va pas renvoyer l'impulsion Donc ça va pas nous décaler deux fois Une fois Mais pas Deux fois Parce qu'une fois Le T flip-flop va se désactiver Donc ça va envoyer tout le truc Et une fois ça va se réactiver Donc ça ne va rien faire Voilà Donc là on a à peu près Le gros du système Je pense que c'est même Complètement tout le système Si jamais on fait Je vais vous montrer Ça comme ça Je vais mettre la lave Hop Ici donc on met la lave Au dessus des Des blocs des pistons Quand ils sont étendus Donc 5 sources Pour aller plus vite Et on met bien sûr Une source Des sources d'eau Parce que sinon ça ne servirait Absolument à rien Donc Ah oui J'ai oublié un truc Assez important Oulala Il y a une fuite Oulala Il y a plusieurs fuites même Ça va qu'il n'y a rien d'important Dessous Ni de redstone Mais J'ai un peu oublié Comme qui dirait Un sol Dans mon tube À lave On va essayer D'enlever tout ça Ça serait plutôt cool C'est pour ça que je n'aime pas Bosser avec la lave C'est que Ça met 3 heures à disparaître Et en plus Ça fait des Un carnage Dès qu'on a des constructions En bois Enfin bref Allez Disparer Ce sont les aléas du fail Voilà Donc Encore une fois Vous avez perdu 5 minutes de votre temps Mais bon Hein Donc je ne comprends pas trop Pourquoi Ah oui Ben oui Ben oui Ben oui Donc on va boucher ça ici Parce que ça Ça va être la deuxième rangée Mais pour l'instant On la condamne On la condamne Parce qu'elle ne sert à rien Encore une fois La lave met 3 heures à partir Donc en fait L'erreur que j'ai faite C'est de poser la lave Avant les sources d'eau Très grossière erreur Donc oui On prend les panneaux Et on bloque l'entrée Avec ces panneaux Voilà Donc on va faire ça des deux côtés Donc parce qu'en fait Quand j'ai mis l'eau Ça a activé le bud Qui a donc libéré la lave Et pas tip top Et donc du coup La source pour le cinquième On la pose ici Et donc vous voyez Donc on va juste Réactiver ce machin Histoire de fermer ces pistons là Voilà Et là normalement Si on active et déactive Le bud rapidement Hop Vous voyez ça a créé les sources Et après ça a fermé les pistons Vous voyez les pistons sont étendus Donc ce qui fait que Là dès qu'on se met ici On casse les blocs Hop Ça ouvre le truc Je sais pas pourquoi ça va Ah d'accord La lave a dû un peu Esquinter le circuit Voilà On était dans cette configuration là Donc On casse Hop Ça ouvre les sources Ça me décale Ça recrée des blocs Qui vont réactiver tout le système Et voilà Donc Une fois que la source Une fois que le bloc est cassé Ça va activer ça Qui va désactiver tout ça Qui va désactiver ces pistons Qui va envoyer la lave La lave va créer des blocs Qui va réactiver ça Qui va donc éteindre Enfin qui va réallumer ce fil Qui va donc étendre ces pistons Qui va donc couper les laves Et au passage nous décaler Donc on a fait le premier côté Ah oui Au lieu de Petit truc Pour éviter que Si jamais vous faites que avancer Là si jamais il n'y avait pas ce bloc Une fois que vous l'avez cassé Si jamais vous avez le doigt avancé Là vous voyez que vous tombez C'est pas pratique C'est même désagréable Il faudrait donc Au lieu de mettre un panneau Mettre une demi-dalle En visant le haut du bloc Et voilà donc On en met des deux côtés Et voilà donc là Hop 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 On casse le bloc Ça nous décale Et là après de ce côté On n'a plus qu'à casser les blocs Et ça refera pareil Sauf que là On est confronté à un petit problème Quand même C'est que Je vais enlever ça Pour l'instant C'est que nos loot Vont être acheminés ici Donc hop Nous on est Non mais pas Pas des répiteurs Nous on est ici Donc une fois que le loot Sera là par exemple Nous vous voyez On peut pas l'attraper là Le loot là On peut l'attraper Donc il va falloir procéder à Je vais enlever les sources de lave C'était juste pour vous montrer tout à l'heure Il va falloir procéder A un petit mécanisme Qui va nous permettre Et pareil pour les sources d'eau d'ailleurs Hop Il va falloir procéder à un petit mécanisme C'est tout simple Je vais enlever ces sources là aussi Qui va nous remonter les loot De manière régulière Donc on casse les deux derniers blocs On casse Encore une fois il me semble Ouais c'est ça Ouais On pose les blocs dessus Et là donc On va créer une sorte de couloir Une sorte de couloir avec deux plaques de pression Pour en quelque sorte nous obliger à passer sur ces plaques de pression Une fois qu'on va y passer dessus On va y passer dessus ça va activer le mécanisme Qui va nous remonter les loot On va sortir ça va le désactiver Donc on va creuser Dessous 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 On va faire une petite place J'aurais pu le préparer ça Alors désolé si j'explique un peu mal C'est vrai que c'est un peu mon premier vrai tuto sur Minecraft Mais bon comme je m'étais bien embêté à faire cette machine Je voulais quand même vous la montrer Et vous apprendre à la faire Hop Voilà on se creuse une grosse salle là dessous Donc on a maintenant deux choses Les plaques de pression Donc on va récupérer l'impulsion comme ça Comme ceci Hop Donc vous voyez si on active Ça envoie du courant Donc on va récupérer ce courant Mais il faut d'abord Faire un système qui va en fait La technique pour remonter les loot Ça va être que les pistons vont s'étirer Et se rétracter régulièrement Ce qui fait qu'une fois ils seront là Les loot seront à ce niveau On va pouvoir les récupérer Une fois ils seront descendus Une fois ils seront là Les loot vont remonter Ainsi de suite Et donc pour ça il va falloir faire une Hop on fait comme ça Pour pouvoir mettre le courant Donc on sépare bien l'entrée Avec les plaques de pression Et la sortie avec les pistons Donc en posant deux repeaters On peut activer les deux pistons Et deux Fils redstone Pour pouvoir activer les deux repeaters Et pour envoyer un courant A travers le bloc On fait comme ça Ah non Oui J'ai oublié quelque chose C'est pas La meilleure technique On va dire Ah oui non C'est parce qu'il faut Mettre deux repeaters Comme ça Ensuite vous mettez votre fil D'entrée Vous séparez Le fil d'entrée Vous faites un tube Donc là Si on l'active Vous voyez ça va Passer à travers le bloc Mais pas activer en dessus Donc c'est ce qu'on veut Et maintenant il va falloir faire Ce qu'on appelle une horloge Donc on va la faire dans le coin là-bas Hop On pose un bloc Une torche Et on met des repeaters A 4 tics De délai Pas trop trop Ça sert à rien Mais quelques-uns Et on ramène ça En haut de l'horloge Ce qui fait que Vous voyez Si je l'active là Ce piston est tendu Il est rétracté Il est tendu Il est rétracté Donc ce qui va faire Que quand on aura Nos trucs qui seront là Et que nous on sera là Ça va lever les blocs Vous voyez Et nous les donner Donc c'est ce qu'on veut Maintenant il faut faire Un système qui puisse Activer et désactiver Ces trucs qui montent Et qui descendent Parce que ça peut être Vite chiant Et vite lourd Donc avec cette plaque de pression On va l'amener à Comme j'ai fait tout à l'heure Un T-Flip-Flop Donc Deux pistons Deux pistons avec deux décarts Une torche au-dessous de un Et après on se fait un petit Par contre là il va falloir Dépasser sur le toit Ah je l'ai pas fait au bon endroit On va interférer avec le circuit D'à côté On va le faire Par là Voilà On va le faire là Donc deux pistons A deux décarts Excusez moi je prépare un peu le terrain J'aurais du le faire avant l'épisode Mais bon J'ai oublié On va poser la torche de ce côté On se fait un L au-dessus Torche Torche Fil de redstone Et il va falloir emmener ce fil de redstone En haut là Bon j'avoue c'est pas du tout esthétique Ce que je fais Je vous y ai carrément le terrain Je fais un truc qui ressemble à rien Qui ressort en haut et tout Mais bon vous Vous aurez de la place Sur une map aventure c'est jamais plat Donc Et puis il y a beaucoup plus que 3 de hauteur Ce qu'il faut c'est vraiment que Les plaques pression envoient En dessus de ces 3 fils Après peu importe où vous le mettez Et maintenant On va récupérer l'impulsion Donc il faut séparer Donc là Ça c'est le courant d'entrée Ça c'est le courant de sortie Donc je disais Petite coupure entre temps Il faut séparer la sortie Qui est là de l'entrée Donc pour ça On pose un bloc Ici Donc on va poser ce truc Ça va pas les connecter Et on va envoyer L'impulsion Dans la boucle Donc ce qui va faire Que dès qu'on va marcher Sur cette plaque de pression Hop On va activer la bascule Qui va envoyer du courant En continu là dedans Qui va donc stopper l'horloge Et lever les pistons Mais dès qu'on va remarcher dessus Hop Ça va désactiver la bascule Qui va Remettre en marche l'horloge Et qui va Donc si on active ça Activer les pistons Vous voyez Donc là j'en ai qu'un Parce que j'en ai connecté qu'un Ah bien évidemment Laissez moi passer En toute liberté Comme ça Hop Ah non On a un problème Alloystone Petit souci On va faire ça En mode crado Allez On va mettre les plaques de pression Derrière On va faire Un gros tour Hop hop Ça ira aussi vite Et ça marchera aussi bien Voilà On va isoler le conduit Voilà donc C'est super moche Mais bon Quand vous avez plus de profondeur C'est une fois plus facile Il faut juste Se dire Deux plaques de pression Ou une Qui envoie donc Que se passe-t-il Mais qu'est-ce que se passe-t-il Mais qu'est-ce que se passe-t-il Mais qu'est-ce que se passe-t-il Ah oui Parce que j'ai oublié de la Comme ça Donc quand on envoie une impulsion dans ça On envoie une impulsion dans le tunnel Ça bascule Ça fait Faut se dire Les dalles envoient une impulsion En haut du flip-flop Donc j'essayais de monter depuis tout à l'heure La sortie du flip-flop envoie dans une horloge L'horloge envoie dans les deux pistons Voilà c'est ce qu'il faut se dire Et ce qu'il faut arriver à recréer Donc maintenant on va recouvrir tout ce Beau merdier Sans essayer de Couvrir les fils Ne pas poser de bloc au-dessus ici Au-dessus de la torche Ça fait bugger la bascule Donc il faut en poser Deux au-dessus Voilà j'y suis arrivé Comme ça Si vous voulez poser Et bon voilà C'est pas camouflé Mais c'est déjà ça Donc On a notre ramasse loot Qui est fait Donc voilà Maintenant Ça se lève et ça se descend Hop on sort Ça arrête de se lever Et de descendre Pour rien Donc On a fini Je crois On a fini le premier côté Donc je vais faire le second côté Qui est exactement pareil Exactement pareil Il y a juste ici Qui est une légère différence Pour l'alimenter On va devoir faire Comme ça Et comme ça Et Et comme ça Donc c'est tout Et sinon C'est exactement pareil Que ce côté Donc je le fais Hors caméra Et puis on se voit Mais exactement pareil Je vous j'ai Allez A tout Je vais faire en accélérer Même Pour votre plaisir Des yeux Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Donc voilà J'ai fini le système De l'autre côté J'ai fait quelques erreurs J'ai eu quelques hésitations Mais c'est exactement le même Au début surtout Pour placer la bascule Donc Exactement le même Le flip-flop Qu'on retrouve Ici Donc C'est le même Vous voyez Hop Après Qui Avec une autre torche Envoie du courant Dans une bascule Ici C'est exactement pareil Ça envoie le courant Dans une bascule La sortie Envoie Dans tous les pistons Et celui-là Donc vous voyez L'entrée Ce n'est pas pareil Et aussi Envoie dans Ce transformateur Qui envoie dans ce Petit truc Donc là On a Si jamais on pose un truc Hop Vous voyez Ça décale Donc je vais poser Non Hop Ah non Mais ici c'est pas C'est Ici c'est Ici c'est Des demi-dalles Hop là On va les pas Placer après Les demi-dalles On va poser Les sources Deux sources ici Une source ici Deux sources ici Une source ici Les demi-dalles Euh J'ai pas pensé Mais il faut J'oublie un panneau En plus Il faut Deux sources ici aussi Hop C'est pour ça que c'est chiant Les sources Toujours galère Et les demi-dalles Donc là J'ai aussi enlevé Les plaques de pression Pour éviter le bruit Mais Elles étaient là Ouais c'est ça Donc ici on a Toutes nos sources De flotte Euh Va falloir remettre A jour les buds Donc Vous voyez Il faut que par défaut Il soit fermé Quand il n'y a pas de bloc Il faut que Bon euh Par défaut Donc vous mettez un bloc Très vite Vous l'enlevez Ça le ferme Hop Comme ça vous pouvez Tranquillement Mettre vos sources de lave Voilà Donc après la déco C'est pas moi qui ferai C'est vous Je vous laisse faire Pour la déco Je vous fais confiance Donc là maintenant On vise le piston On appuie une fois Et on l'enlève très vite Et on replace une source Et voilà On a notre truc Qui a été mis Donc on vise le dos du piston On appuie une fois Et on l'enlève très vite Donc voilà Ça nous a remis Donc là On a notre machine Qui est opérationnelle Donc c'est à dire Que je peux aller chercher Ma Ma pioche efficacité 4 Donc imaginez Qu'elle est silk touch Sans silk touch Ça fait de la cobble C'est simple Avec ses touch Ça fait de la cobble lisse Donc on va Réappuyer là dessus Pour activer le ramasseur On va enlever le Le créatif Se mettre devant On casse On casse On casse On casse Hop J'ai activé le bud Et ça m'a décalé Et ça crée la source 1 2 3 4 Le cinquième là-bas Dès qu'on le casse Ça ouvre Ça décale Et ça active la source Ce qui fait que là Je laisse appuyer le bouton On casse Et vous verrez Que ça monte super vite Ça monte vraiment Très très vite Et il n'y a presque Pas de perte de temps Vraiment Presque pas Et vous voyez Et vous voyez On se fait Vraiment rapidement Sans bouger Juste avec un seul clic De la cobble Vous voyez les loot Qui montent ici Hop Et après Quand on ressort On désactive Ce qui Ça lève tout ça Et on est content Donc voilà Je suis désolé Si j'ai un peu Follé Follé L'explication C'est vrai que C'était un peu compliqué Pour moi L'arrêt de se t'en expliquer Parce que dans ma tête Ça se passe très bien Mais après Pour le sortir C'est vrai que C'est souvent plus compliqué Ce qu'il faut savoir Ne pas mettre de bloc Ici Ou ici Parce que ça ferait Bugger un peu Tout le système C'est à peu près tout Vous pouvez recouvrir Il faut faire attention A pas couper Les systèmes comme ça Donc pour récapituler Un bud Qui est ici Qui pousse Ce bloc ici Hop Qui fait transmettre Le courant de cette torche Ici Donc on va le réactiver Ce courant Va en haut du pull-plop Qui envoie une impulsion Enfin qui annule l'impulsion Le courant Ici Donc rétracte ses pistons Fait couler la lave Reforme des blocs Et pousse Va envoyer toute une impulsion ici Qui va pousser le piston Et ce petit piston Et une fois que le bloc sera reformé Ça va renvoyer l'impulsion dans le bud Qui va fermer Qui va changer d'état Cette bascule Qui va réactiver le courant Qui va pousser ses pistons Et donc verrouiller la lave Donc J'espère que Vous aurez compris Ou vous aurez réussi à recopier Si vous n'avez pas compris Une fois qu'on a compris le principe Si j'ai mis ces blocs là par exemple C'est pas parce qu'ils doivent être obligatoirement là C'est parce que moi je les ai fait là Comme ça Mais si vous Dans votre cas de figure Il faut mieux les mettre comme ça Vous faites comme vous voulez Enfin comme vous pouvez Il faut juste que les sorties Les entrées soient pas confondues quoi Donc On va se remettre un petit coup C'était 1212 Blizzard J'espère que ce petit tutoriel vous aura suivi C'est pour une map Créative Une map Je sais pas moi Une map survie N'importe quoi Ça peut toujours être utile C'est vrai que ça demande beaucoup de ressources En redstone Mais une fois qu'on l'a fait Une fois qu'on l'a fait Vous avez pierlisse et cobble infini Sans vous fatiguer Vraiment C'est vraiment Ça l'avantage Donc Ah J'ai pas appuyé sur la Et vous voyez Toute la cobble qui monte Et on s'en fait un petit paquet Très rapidement quand même Donc Hop C'était 1212 Blizzard Et j'espère que Ce tuto vous aura servi On se retrouve Désolé s'il a été lent C'est vrai que c'est une petite machine Assez longue Désolé s'il a été lent Mais merci d'avoir suivi jusqu'au bout Si vous avez réussi Allez ciao les amis On se retrouve prochainement Merci